Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune du 28 avril. Donc ce sera le mercredi 28 avril. J'ai choisi pour ça d'utiliser l'oracle des métamorphes puisque c'est un jeu qui nous accompagne dans tout ce qui va être transformation, lâcher prise et acceptation. Et c'est beaucoup les thématiques de ce cycle lunaire. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui concerne la nouvelle lune qui vient de passer, je vous invite à aller la visionner pour peut-être mieux comprendre ce qui se passe en ce moment. Et on est clairement dans une dynamique où ce qui nous est proposé, c'est de venir réussir à mettre un peu plus de paix ou de se sentir beaucoup plus aligné avec soi-même et donc aussi dans l'acceptation de qui on est. Et donc toutes ces thématiques-là, à fortiori, elles vont nous permettre de venir opérer une certaine transformation. Et donc on est dans cette énergie de métamorphose intérieure, d'accord ? Il peut également, pour certains d'entre vous, se trouver que c'est les circonstances autour de vous qui évoluent ou votre façon de les percevoir. Et là aussi, ça va nous pousser à accepter de venir changer des choses. Donc je pense que cet oracle-là est pas mal approprié. Et au niveau du tarot qu'on utilisera ensuite, ce sera le Crystal Vision Tarot que vous connaissez puisque celui-là, ça fait un moment que je l'utilise. Donc, on va démarrer tout de suite avec l'oracle des métamorphes pour voir le message principal de cette pleine lune. Et donc nous avons deux cartes. Nous avons la carte de chaton, vous devez choisir. Et nous avons Minuit, l'heure du crime, créativité, génie, écriture et inspiration artistique. Donc, ces deux cartes-là, elles sont complètement dans la symbiose et la suite de ce que je viens de vous expliquer. J'ai envie de commencer quand même par celle-là puisqu'on va avoir une notion de choix à faire qui est vraiment hyper présente sur cette carte-là. Donc ça veut dire que cette pleine lune, elle va peut-être vous permettre de faire des choix, de commencer à vraiment aller dans le sens de ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Donc, si la première partie du cycle lunaire est venue mettre en lumière ce sur quoi vous n'arriviez pas à avancer, il n'y avait pas de résultat parce que c'était un coup je vais dans une direction et un coup je vais dans l'autre. Et bien là, vous allez pouvoir maintenant dire ok, je choisis ma direction parce que ça devient trop pesant et j'ai besoin d'être efficace. C'est également une pleine lune pour certains d'entre vous qui va vous permettre de lâcher le fait de vouloir réussir trop de choses en même temps ou de vouloir changer des choses qui ne dépendent pas de votre volonté. Par exemple, si vous n'arrivez plus à avancer parce que vous êtes tout le temps en train de ressasser une erreur, une culpabilité, un poids du passé ou un manque que vous essayez de combler avec une extrême présence, ça on va pouvoir le lâcher aussi. Pour décider, il y aura peut-être moins mais ce sera qualitatif. Donc, je vais simplement maintenant m'atteler à faire mieux qu'avant. Si vous regardez bien cette carte, on a un personnage qui a recueilli deux chatons alors heureusement que ce n'est pas moi vu le nombre de chats que j'ai mais ce n'est pas grave et en gros, elle va devoir faire un choix parce que si elle garde les deux, elle n'aura peut-être pas le temps, l'espace, l'énergie de s'en occuper correctement. Et quelque part, la facilité pour elle serait peut-être de les garder les deux et de dire je ne veux pas choisir mais elle ne pourra pas créer un lien vraiment particulier avec un chaton si elle garde les deux ou peut-être qu'elle en a déjà plein la maison, on ne sait pas. Et également, peut-être qu'elle doit en choisir un parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui attend son choix pour pouvoir avoir également un autre chaton. Donc, on est vraiment dans cette idée-là de faire un choix même si ce n'est pas simple avec comme critère le fait de choisir ce qui va le mieux nous correspondre ou ce qui va aller dans le sens de ce qui résonne le plus juste en nous plutôt que de rester dans un non-choix. Mais ça ne s'arrête pas là puisque nous avons aussi cette carte-ci qui nous parle, eh bien clairement, de commencer l'ouvrage. On nous dit qu'il est temps de passer à l'action. D'accord ? Donc, ça va être au lieu de ne pas savoir quoi choisir et bien je vais poser les idées clairement comme ça, ça va pouvoir être beaucoup plus clair et je vais être capable de faire mon choix. Ou au lieu aussi de me dire je ne décide pas parce que tant que je n'ai pas pris de décision je ne me confronte pas au fait de savoir si les choix que je fais maintenant sont les bons ou non. Tant que je n'ai pas choisi, tout est encore possible. Eh bien là, on va vous dire non, il est peut-être temps d'en faire vraiment un de choix pour qu'on puisse commencer à envisager d'être dans une forme d'avancement. En gros, on était un peu dans l'énergie de l'as de bas de l'as de n'importe quoi d'ailleurs, dans le tarot et là, on va passer dans l'énergie du 2. Il est temps d'arrêter de rester dans je ne prends pas de décision parce que je préfère l'idée que tout soit possible parce que j'ai peur en faisant un choix de me fermer les portes j'ai peur d'aller créer une nouvelle réalité, etc. Et là, on va dépasser ça en se disant à un moment donné, si je ne fais pas un choix si je ne crée pas une nouvelle réalité je ne vais rien créer de nouveau. Je vais continuer à tourner en rond je vais continuer à avoir la sensation que je n'arrive rien à faire et c'est là, mais tant que j'en fais rien je ne saurais pas ce que ça crée. Et c'est comme si en fait ça allait nous démanger cette envie de réponse. Ok, là, ça fait un moment que j'ai réussi à me contenter de savoir que éventuellement, c'était possible que ça se passe comme ça ou comme ça mais là, maintenant, j'ai besoin de me confronter à la réalité parce qu'il faut que j'aille de l'avant. Donc, c'est une pleine lune qui va nous demander d'être actif qui va nous demander d'être courageux et qui va aussi nous permettre de grandir c'est-à-dire qu'on va prendre nos responsabilités mais je veux pouvoir m'installer donc je vais commencer à poser mes valises là, je vais sortir le matériel qu'il faut ou je vais sortir les outils nécessaires et puis je vais commencer à être dans l'action. Soit ça va évoluer dans un sens qui est intéressant qui est celui que je souhaitais ou qui est un sens qui est enrichissant et je vais continuer soit je vais me rendre compte que quand je suis vraiment installée dans le truc je tourne en rond et il ne se passe rien et je vais pouvoir passer à la suite. Donc concrètement, ça va être au lieu de se demander est-ce que je serai bien à cet endroit-là et bien je vais le visiter. Donc on va chercher des réponses concrètes et on va se donner des moyens d'être beaucoup plus focus et beaucoup plus efficace parce qu'on sort de l'imaginaire pour passer dans le concret même si ça demande d'accepter des contraintes on comprend que c'est aussi ça qui permet de rendre des choses qui étaient des éventualités concrètement possibles. Donc on va dans le concret. Voilà ce qu'on a avec les cartes de l'oracle des métamorphes donc on passe d'une phase d'être beaucoup à l'intérieur de soi dans l'émotionnel, dans le fait de ressasser dans le fait de juste comprendre des choses sans les appliquer à dire maintenant je suis dans l'action. Donc on est dans des énergies assez terrestres, assez concrètes et assez ambitieuses aussi. Allez voyons voir ce que nous avons avec le tarot. Allez voyons voir. En énergie principale ça n'est pas très étonnant nous avons le cavalier de coupe ensuite on a le 2dp qui correspond complètement c'est exactement la même énergie que cette carte-ci c'est cette notion de se retrouver avec deux possibilités et maintenant il faut trancher. Voilà, on se retrouve là-dedans. La reine d'épée le personnage qui nous parle de nos ambitions par excellence et le diable qui nous parle de concrétisation donc là j'ai clairement une confirmation des messages qu'on avait avant. Ensuite nous avons le 5dp donc on voit que c'est quand même une énergie assez intellectuelle et que ça va beaucoup passer par notre façon de réfléchir et notre façon de communiquer. D'accord ? Et ensuite nous avons encore une arcane majeure qui est celle du magicien le 5 de bâton et le 5 euh n'importe quoi le 5 la justice qui est vraiment pas mal reliée aux énergies d'épée donc on a vraiment un tirage qui vient confirmer ce que l'on a pu avoir avec l'oracle des métamorphes. Alors ce qui ressort d'intéressant dans ce tirage c'est que toute cette énergie qui est mue par les épées et la justice qui sont des cartes assez pragmatiques où on est beaucoup dans la réflexion on est vraiment dans chercher à ce qu'est-ce qui est logique etc. Et bien en fait elles viennent se mettre au service d'un personnage qui est complètement différent qui est le cavalier de coupe. Et donc ça nous indique bien que cette pleine lune elle nous donne comme conseil de faire nos choix en fonction de ce qui va créer chez nous une forme d'enthousiasme. D'accord ? C'est-à-dire que si on fait en gros on ferait les choses à l'envers si on se dit qu'est-ce qui est le plus pragmatique logique intelligent rationnel ok je fais ce choix-là et ensuite je vais essayer de m'y sentir bien dedans. Ça, ça serait marcher sur la tête pendant cette pleine lune-là. C'est l'inverse qu'on nous demande. Par exemple si vous avez un choix à faire au niveau relationnel entre le choix qui va être confortable ou conforme aux attentes des autres ou sécuritaire et le choix du cœur et bien en gros là on vous dit ça serait peut-être intéressant de faire plutôt le choix du cœur et une fois qu'on l'a fait on va aller faire de la place à cette énergie comment dire qui est à notre service d'accord ? De comment faire les choses intelligemment. Mais d'abord on doit choisir ce qui est enthousiasmant pour nous donc on va aller vers nos passions on va aller dans le sens de ce que l'on ressent de positif vers ce que l'on aime vers les personnes avec qui on se sent bien vers les activités où on défend des convictions qui semblent justes pour nous on est vraiment dans cette énergie là où on nous propose de remettre aux commandes pour le moment même si ça peut paraître un peu fou même si ça demande de lâcher la peur du résultat ou même si ça demande de prendre un chemin qui n'est pas le plus facile et bien il est quand même temps de se dire ce que je fais je vais avoir la force et le courage de le faire parce que je suis en train de défendre mes convictions donc par exemple au niveau relationnel on va dire je vais choisir d'être fidèle à ce qui est pour moi une relation épanouissante ou je vais chercher à épanouir une relation parce qu'il y a de l'amour dedans même si c'est compliqué donc on pourrait avoir une pleine lune où on décide qu'on va surmonter les difficultés ensemble plutôt que se laisser quelque part avoir par le fait que peut-être il va être nécessaire de mettre des choses à plat non non s'il y a de l'amour on y va voilà donc c'est vraiment pas le moment d'abandonner nos rêves nos passions etc au contraire c'est le moment de leur faire de la place de les accueillir et d'utiliser toute cette énergie de réflexion d'être capable d'être stratégique etc pour se dire une fois que j'ai fait le bon choix c'est à dire que j'ai fait le choix d'aller vers celui que j'aimais vraiment que ce soit une activité une personne peu importe vers ce que j'aimais vraiment ou vers ce qui comptait vers mes idéaux à moi et bien à partir de là je fais mon plan je fais mon plan et j'agis donc c'est aussi une pleine lune qui va nous permettre de laisser derrière nous le besoin d'avoir raison aux yeux des autres le besoin d'être convaincant les disputes qui ne servaient à rien les personnes avec qui on essayait de se mettre d'accord alors qu'on savait qu'on n'avait pas les mêmes valeurs on va abandonner cette énergie d'être dans une espèce d'affrontement permanent d'accord donc c'est aussi un moment pour revenir à la douceur c'est à dire qu'un autre conseil qu'on va vous donner si vous avez déjà choisi de suivre votre coeur si vous savez déjà ce qui vous passionne etc et que vous n'arrivez pas à avancer parce que et bien vous allez avoir tendance à vous auto-saboter en vous disant tu ne vas pas être capable tu ne vas pas y arriver on va se moquer etc ce genre de choses là tout ce qui à l'intérieur de vous en fait pourrait faire office de oui de s'automettre des bâtons dans les roues et bien on va vous proposer de le lâcher pour dire non je suis maintenant déterminée à me donner les moyens non pas d'avoir de réussir dans le sens d'avoir un résultat génial la gloire et d'être riche ou d'être la plus heureuse du monde en couple c'est pas ça c'est je vais me donner les moyens de réussir parce que je vais aller au bout des choses parce que je vais m'investir et parce que je vais choisir d'être constructive ou constructif d'accord donc ça veut dire que si je sais que j'ai tendance à saboter mes relations parce que j'ai tellement peur d'ouvrir mon coeur que dès que la relation elle devient un peu trop agréable et bien je crée un conflit et bien je vais arrêter de faire ça et je vais plutôt chercher à aller identifier comment ma peur me commande et comment je peux faire pour que ce ne soit plus le cas d'accord c'est ce que nous annonce en fait cette énergie de 2DP cette idée de j'en ai assez en fait de m'auto-saboter et de tourner en rond et de faire en sorte que les choses n'avancent pas ou ne dépassent jamais le stade du début de quelque chose de positif parce que je parce que je m'interdis d'aller plus loin parce que je ne vais pas jusqu'à la coopération je ne vais pas jusqu'à trouver ma vérité je ne vais pas jusqu'à voir ce qui se passe vraiment quand je me laisse guider par mon coeur par mon enthousiasme par ma passion par ce que j'aime par ce qui me fait vibrer d'accord mais que je me laisse plutôt diriger par potentiellement un jour ça va être blessant ça va être douloureux ça va être un échec donc je ne fais même pas et je sabote le truc donc il y a vraiment cette énergie de cesser de se mettre des bâtons dans les roues ou de compliquer inutilement les choses d'accord pour dire non je vais plutôt maintenant être efficace parce que ce que je viens de réveiller en moi et mettre au service ça peut être paradoxal du cavalier de coupe c'est la reine d'épée donc c'est à dire que là on n'est pas dans une énergie où la reine d'épée dit voilà on va faire ça peu importe que ça nous soit agréable ou non on est dans l'inverse on est dans ce cavalier de coupe qui dit voilà maintenant on va aller vers ce qui vraiment nous motive nous fait du bien et donc du coup comment on fait pour que ça marche et on va réveiller cette énergie d'ambition d'être au service de ce qui compte de ne pas quelque part se laisser complètement absorber piégé par les culpabilités du passé par le fait qu'il y a peut-être des gens qui vont pas nous aider ou qui vont nous critiquer non on est vraiment focalisé sur nos objectifs et ce qui est important c'est d'abord de définir les bons et ensuite d'être dans cette énergie d'action donc pendant cette pleine lune cette énergie de pleine lune là ce qui peut vraiment être intéressant de faire c'est de définir un domaine pour vous dans lequel vous savez que vous seriez capable de faire mieux vous savez que vous seriez tout à fait apte à vous donner plus les moyens de réussir que ce que vous faites jusqu'à maintenant d'accord et une fois que vous avez décidé de ce que c'était vous commencez à décider de qu'est-ce qu'il faut mettre en place est-ce que c'est par exemple j'ai l'habitude dès qu'on est gentil avec moi de faire de l'ironie pour pas créer trop de liens et bien je vais apprendre à accueillir les compliments et à dire merci si c'est parce que vous avez tout le temps en vous une idée un projet que vous aimeriez mettre en place ou comment vous aimeriez que ça se passe au travail etc par exemple j'aimerais que ce soit plus harmonieux mais vous savez que vous allez tout le temps dès qu'on va vous dire un petit truc vous allez vous vexer vous allez envoyer des pics ben là vous allez dire non ok j'apprends à prendre du recul parce que ce dont j'ai envie c'est de plus d'harmonie donc je vais faire en sorte que ça se passe mieux dans l'équipe voilà après je vais pas vous faire une liste d'exemples incommensurables sinon demain on est encore là mais il y a vraiment cette notion de je ne peux pas continuer à être quelqu'un qui avance et quelqu'un qui se met des bâtons dans les roues en même temps je ne peux pas continuer à être quelqu'un qui veut croire dans une histoire et qui la sabote donc je vais faire un choix et on va retrouver ça si on regarde ces cartes là parce que en gros on va dire au revoir aux blessures du passé vous n'allez pas continuer à me conditionner les gens qui m'ont blessé etc je vais arrêter d'être toujours dans cette défense là et là où j'avais deux épées je vais en laisser tomber une et hop il m'en reste une seule et donc je sais maintenant dans quel sens je vais on vous dit toutefois qu'il faut faire attention parce que si vous essayez d'avoir à la fois l'épée et la balance dans les mains ça va être compliqué parce que vous allez continuer à passer votre temps à jauger tout et tout le monde et tout le temps et tout ce qu'on vous dit et tout ce que vous pensez et tout ce que vous méritez aussi d'accord et si vous utilisez votre mental pour continuer à être dans cette quête est-ce que c'est juste est-ce que j'ai raison est-ce que j'ai le droit on n'est pas en train d'avancer donc cette pleine lune elle vous dit c'est bon maintenant quand vous savez ce qui vibre juste quand vous savez ce qui est enthousiasmant pour vous et bien allez le concrétiser allez donner quelque part un sens supérieur à votre quotidien en arrêtant d'être dans le sabotage ou dans le fait de ne pas se donner les moyens de regarder la tentation aussi d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez mais ne jamais y céder par culpabilité ah oui mais j'ai souffert dans le passé ou en se disant oui mais avant j'y ai cru et ça n'a pas marché peut-être que ça ne marchera pas enlevez toutes ces choses là qui vont en fait vous empêcher d'avoir foi en la vie d'accord qui vont vous empêcher d'avoir envie de saisir une nouvelle opportunité et donc aller nettoyer aussi toutes les rancœurs toutes les envies de vengeance ou toutes les choses qui vous enferment d'accord qui font qu'aujourd'hui quand quelque chose vous plaît ou qu'un qu'un et bien vous vous y allez pas vous y allez pas en vous disant tant que j'y vais pas ça reste dans le champ des possibles et je peux imaginer que c'était merveilleux et au moins c'est pas abîmé soyez plutôt dans cette énergie où la vie elle est pleine d'opportunités elle est pleine de possibilités mais il faut y aller concrètement pour savoir ce que ça donne et si c'est génial tant mieux et si c'était pas la bonne et bien vous aurez appris quelque chose vous aurez quand même la fierté d'avoir tenté l'expérience vous aurez identifié des blocages et la prochaine fois ce sera peut-être la bonne mais au moins vous ne serez pas dans les regrets et vous ne serez pas dans cette espèce de non-vie allez vivre pleinement pour moi c'est vraiment ce que dit cette carte là et le diable nous dit aussi que c'est important de ramener une énergie de joie d'amusement et de ludique donc s'il y a des choses qui n'avancent pas en ce moment c'est peut-être aussi parce que vous vous êtes trop dans le fait de se prendre au sérieux et qu'il y a besoin de ramener cette énergie de joie de légèreté de plaisir d'humour donc c'est ce qui va permettre aussi de détendre certaines relations de donner moins d'importance aux gens qui voudraient vous enquiquiner ou de réussir à comprendre en fait que quand on tente quelque chose que ce soit une relation ou un projet on n'y tente pas toute notre vie non plus voilà si une relation marche pas vous aurez quand même vos amitiés votre travail ce que vous aimez faire et vos compétences à côté si vous vous lancez dans un projet et qu'il marche pas vous aurez l'occasion d'en tester un nouveau voyez donc il y a cette notion aussi de prendre un petit peu de recul et de donner un petit peu plus de légèreté à la vie de se prendre un petit peu moins au sérieux parce que des fois c'est le fait de se prendre un peu moins au sérieux qui va permettre de se dire de toute façon soit ça marche soit ça marche pas mais au moins je l'aurais fait je me serais sentie vivant d'accord et donc en fait cette pleine lune elle vient nous permettre de nous débarrasser de quelque chose en nous qui nous empêcher d'agir de nous mettre en lumière de tenter des choses de créer d'être dans cette énergie de je suis curieux donc je teste et je verrai bien donc elle vient nous permettre de lâcher ça quelque chose qui nous empêcher d'être dans cette énergie là et pour certains elle va aussi venir tout simplement nous permettre de décider que des fois ça vaut le coup d'aller chercher de se dire même s'il y a des choses à affronter moi ce que je veux ça compte donc je préfère aller affronter des obstacles et faire avancer les choses plutôt que rien faire du tout donc ça vient réveiller une énergie alors j'ai pas envie de dire combatif parce que c'est pas ça mais de détermination de détermination à faire ce que l'on aime à suivre ce que l'on aime et à donner une chance à ce qui compte pour nous à ce qui à ce qui nous fait vibrer positivement de pouvoir exister donc en gros pendant cette pleine lune vous allez pouvoir lâcher le contrôle sur quelque chose qui parce que vous êtes en train de vouloir contrôler ça vous empêche de vous sentir libre et de prendre un nouveau chemin vous allez pouvoir sortir de l'inaction pour vous préparer et commencer même si c'est timide même si c'est maladroit mais à passer à l'action et vous allez pouvoir sortir aussi d'une quête de résultat parfait qui empêchait d'agir à tant pis si le résultat n'est pas parfait mais au moins il y en aura un et ça sera déjà pas mal de s'autoriser à tenter l'aventure d'aller au bout des choses et c'est comme ça que je vais trouver des réponses donc c'est quand même une pleine lune qui est hyper intéressante hyper dynamique et stimulante et donc au niveau du travail de motivation ça va être vraiment tout ce qui va être le coaching pour agir de façon plus nourrissante de positif et pour se donner les moyens d'avancer donc être capable de regarder les obstacles pour pouvoir mieux les contourner plutôt que de faire comme s'ils n'étaient pas là être capable de prendre du recul d'arrêter de faire une montagne de quelque chose qui en fait c'est juste un petit tas de gravier qu'on peut escalader voyez il y a cette notion de calmer les angoisses d'arrêter de voir des choses impossibles à surmonter parce que si c'est possible mais aller chercher ce qui va vous permettre de trouver la solution et quand vous vous sentez bloqué parce que vous vous dites j'ai le plan je sais ce que je veux faire c'est ok pour moi mais il y a quelque chose qui fait que j'y arrive pas là on est peut-être sur des blessures d'incarnation sur une rancœur que vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose dont il faut faire le deuil complètement dans le passé au point de se dire je me lance dans la nouveauté et aller plutôt regarder par là d'accord donc selon ce que vous vivez ça sera à vous d'adapter mais en tout cas on est dans cette belle énergie là je vais prendre du coup une carte de conclusion dans l'oracle là celui là la maîtrise de l'amour d'accord parce que ce jeu là il nous aide clairement à comprendre que l'amour c'est aussi une énergie qu'on peut vivre comme quelque chose de nourrissant ou comme quelque chose qui nous fait peur et l'idée c'est de réussir à être dans quelque chose qui nous permet d'avancer et nous avons voilà c'est ça l'amour est responsable de ses actes et c'est marrant parce qu'on retrouve cette maman avec les chatons donc on est beaucoup dans les chats je ne sais pas ça va être la pleine lune des chats je vous dirai s'ils se sont tous pointés à la maison à la pleine lune vous me direz aussi on retrouve cette énergie là donc du coup on est beaucoup beaucoup dans ce truc de prendre soin oui mais créer une forme de dépendance non aimer oui mais être attaché de façon toxique non se donner les moyens de pouvoir avoir dans notre vie des choses ou des personnes à aimer oui mais par contre prendre la responsabilité de leur bonheur nous demander d'être responsable d'une autre et être dans une forme d'enfermement non c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté prise d'autonomie grandir devenir acteur de sa vie et quelque part aller chercher la force et la détermination en soi d'accord alors on nous dit tout ce que vous pensez tout ce que vous faites a des conséquences et d'une manière ou d'une autre vous serez confrontés aux conséquences de vos actes tous les êtres humains sont totalement responsables de leurs actes même s'ils n'en ont pas envie donc on a vraiment cette énergie ici qui dit prenez votre vie en main de toute façon vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va se passer ou non par contre vous êtes responsable de est-ce que je me donne les moyens d'avancer ou est-ce que je fais du sabotage pour moi comme pour les autres donc je vais choisir d'utiliser le fait d'être responsable de mes actes pour devenir quelqu'un qui se donne le plus possible les moyens de réussir en tout cas c'est ce que je vous souhaite pour cette pleine lune je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation ou une vidéo tirage personnalisé pour vous avec moi vous pouvez le faire en me demandant des renseignements ou en passant commande à mon adresse mail lacarteauxétoiles arrobasgmail.com que vous retrouvez dans la barre de description sous la vidéo vous pouvez également me joindre sur ma page Facebook sur ce je vous souhaite une excellente préparation à la nouvelle lune ou nouvelle lune selon le moment où vous regardez cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt et puis moi je vous souhaite 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 et puis moi je vous souhaite